Le roman de Renard, 22e aventure. Comment Renard eut un songe effrayant qui fut expliqué par Hermeline et comment il déçut la corneille. Renard, à quelques temps de là, reposait tranquillement dans son château de Maupertuis, près de sa femme Hermeline. Vers le matin, il eut un songe étrange qui, par malheur, rappelle beaucoup celui de Chanteclerc. Il croyait être seul près d'un bois. Il avait une pelisse de rouge flutaine trouée en plusieurs endroits et bordée vers le col d'une garniture entièrement blanche. Cette bordure, il avait eu grand peine à la passer. Elle lui serrait tellement le cou qu'il s'en fallait de peu qu'il n'étrangla. Tout effrayé, Renard s'éveille en sursaut et cherche ce qu'un pareil songe peut signifier. Hermeline, de son côté, ouvre les yeux et reçoit la confidence de la vision que nous venons de rapporter. Renard, me dit Trèles tristement, votre songe m'inquiète et me donne de vives appréhensions pour vous. C'est assurément l'annonce de grands ennuis et douleurs. La rouge flutaine trouée, ça et là, ne présage rien de bon et cette longue bordure blanche et la double rangée de dents qui doit vous briser les os. Je n'aime pas non plus cette entrée étroite que vous ne pouviez passer et j'en conclue que vous vous trouverez bientôt mal à votre aise. Heureusement, je sais un charme dont la vertu vous soutiendra dans les dangers qui vous menacent. Le jour qu'on en fait usage, on ne peut ni mourir ni perdre un seul membre. Le voici. Renard, ranimé par ses bonnes paroles, se lève, ouvre l'huisse et fait le charme qu'Hermeline vient de lui apprendre. Il gravit une montée dans le bois et de là ne tarde pas à distinguer une corneille qui, après s'être plongée dans une eau limpide, réapparaît avec son bec le désordre de ses plumes. Renard, pour attirer son attention, s'étend sur le dos immobile, les yeux fermés et la langue tirée. Il espère que l'oiseau, dès qu'il le verra, croira pouvoir s'abattre sur lui et voudra s'emparer de cette langue friande. La corneille, en effet, jette ça et là les yeux, puis les arrête sur Renard qu'elle suppose avoir été récemment victime d'un assassinat. La langue rouge et humide éveille sa convoitise. Elle agite ses ailes, descend à plomb sur le prétendu cadavre. Mais quand elle va donner le premier coup de bec, Renard s'élance, l'arrête par les ailes et sans autre cérémonie, fait un premier déjeuner du corps de l'imprudent. Le roman de Renard, 23e aventure. Comment Isangrin voulait se venger de Renard et comment il en eut regret. C'était là bien commencé la journée. Renard fait ensuite le tour de la montée, puis descend vers le marais qui, d'un côté, l'a terminé. Il s'y baigne et donne à ses membres une nouvelle agilité. Comme il revenait à terre, il voit arriver sur lui le sieur Isangrin, qui, depuis l'aventure racontée par ses bouffetots, n'avait pas une amitié fort tendre pour lui. « Ah, te voilà donc enfin ! » dit Isangrin en lui jetant un regard furieux. « Tu vas, j'espère, payer pour tout ce qui m'est dû. Je sais comment tu as violé le seuil de ma maison, comment tu as déshonoré ma famille, outragé, sali, battu mes enfants. Écoute ce que j'entends faire. Tu te disais, mon neveu, tu faisais semblant de m'aimer comme j'avais moi-même la sottise de t'aimer. Eh bien, je vais te loger dans une prison qui t'empêchera de tromper à l'avenir qui que ce soit au monde. Tu seras tranquille de ton côté sans avoir besoin de déresser pièges, embuscades ou guet-apens, de sonner le beffroi, de jeter pierre ou faire manger mangono. Tu ne craindras plus la vengeance du roi, prince ou seigneur plus puissant que toi. Et cette prison, tu la connais, je suppose. » Renard auquel tout moyen de fuite était interdit, sent qu'il ne peut éviter le sort dont on le menace en s'humiliant devant son redoutable ennemi. Il tombe à genoux, la queue entre les jambes, et d'un ton contris et suppliant, « Oncle ! » dit-il. Il est d'usage en cours de baron d'offrir et prendre l'amende de ce qu'on a méfait. « Vous pensez que j'ai méfait ? Dites donc, quelle amende vous exigez de moi ? Et Dieu aidant, je vous satisfierai. » « Par Dieu le Père ! » répond Isangrin. « L'amende que je demande, c'est la place que je te ménage dans mon ventre. Il me prend envie d'ajouter ta chair à la mienne, de mêler mon sang avec le tien, de réunir par ce moyen les russes de ton esprit à la générosité de mon courage. Allons, ne vous faites pas prier, mon beau-neveu. Cette belle rangée de temps est prête, comme vous voyez, à vous recevoir. Vous y mettez vraiment trop de cérémonie. » Disant cela, Isangrin s'était jeté sur Renard, l'avait retenu sous ses pieds sans mouvement, l'avait battu, mordu, ou spillé comme jamais ne le fut prisonnier en terre sa rasine. Il a beau crier « Merci », en voquant la pitié de son bon oncle, Isangrin le prend par la nuque, lui déchire la peau. Il aurait dû enfin à ne plus exhaler que des gémissements étouffés. Une chose préserva Renard, sa chair étant loin d'être, même pour Isangrin, un friand morceau. Après l'avoir longtemps martyrisé, « J'hésite, » dit-il, « sur le genre de mort que je te donnerai. Si j'allumais un feu ardent pour te griller, ensuite je te mangerai. Non, tu serais mort trop vite. » Et cependant voyant Renard attendre gueule béante le moment de rendre le dernier soupir, Isangrin lui ferme la gorge de son pied, et peu s'en faut qu'il ne l'étrangle. Mais au moment même, il en était grand temps, voilà que la pitié trouve place dans le cœur d'Isangrin. Il remembre les anciens liens d'amitié, les bons tours qu'ils ont fait souvent ensemble, les jeux, les plaisirs, les agréments de leur première jeunesse. Peu à peu, ses yeux se troublent et viennent à se remplir de larmes. « Oh, mon Dieu, le voilà mort ! Et qu'ai-je fait ? J'ai pu frapper mon ancien ami, mon meilleur conseiller ! » Maudite colère. Ses paroles arrivent aux mourantes oreilles de Renard. Il fait un léger mouvement. « Qu'est-ce ? » dit Isangrin. « Je crois qu'il a remué ? » « Oui, ses veines battent encore, bien qu'on sente à peine sa respiration. » « Oui, je vis ! » dit Renard. « Mais vous avez commis un grand crime en traitant votre plus grand ennemi, le pauvre neveu qui vous aimait tant. Vous êtes fort et vous avez écrasé le faible, l'innocent privé de défense. » Isangrin fut longtemps sans répondre et comme on proie de véritables remords pendant que son neveu reprenait des forces et du courage. « Tenez, » dit le premier Renard. « Au lieu de me maltraiter sans raison, regardez et profitez de l'aventure qui vient s'offrir à nous. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501